Là c'est nickel. Il y a quelques poutres qui m'inquiètent là-bas. Je les traite au xylophène. Je pense que je vais toutes les traiter au xylophène. Il me restera à aspirer ce côté-là, à faire du propre ici et après je pourrais attaquer la chape. Là je fais ma pige, mon plot. Mon trait là, il est à 4 cm au-dessus de mon niveau final. Tu vois là sur mon mètre, j'ai un scotch qui est à 4 cm de 0, donc il est à 4 cm. Le jeu, c'est d'arriver à avoir le trait rouge qui vient s'aligner sur le scotch. Il en manque encore. On rajoute. Ensuite, petite tomate. Petit niveau à bulle. La tomate se vient à plat. Là je suis bien. Super. De la tomate.. De la tomate.. De la tomate.. … Finalement j'ai enlevé ce morceau de chape là qui est resté. Je me suis aperçu en essayant de faire la pige là tout au bout là bas que ça tenait pas du tout et puis que j'avais pas assez d'épaisseur de toute façon sur les bords. Donc j'ai commencé à disquer un petit peu là bas j'ai tiré tout qui est venu. En mémoire d'ailleurs la cuisine salle à manger là ça sera l'espace salon. Tout cet espace là sera ouvert. Et là où je me tiens actuellement il y aura la salle de bain. Cet après je passe un coup d'aspi pour retirer toute la poussière pour que la nouvelle chape qu'on va poser par dessus adhère bien mon revêtement. Ah oui et puis non il faut que je passe une couche de xylophène de toute façon par dessus. Passer du xylophène sur de la poussière. Tu vois comme là là. Il faut terrible. Donc gros coup d'aspi. Ce matin j'ai été chez le roi. J'ai commandé tous les matériaux. Du ciment, du sable, la vermiculite, le trahi. Ça arrive après demain. Je continue les piges aujourd'hui et après je fais mes rails. Bon, premier rail terminé. C'est du sport. On n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de quantité. Mais en fait, on passe des kilos et des kilos de sable. Je pense que les prochains rails on va les faire avec Charlie à la bétonnière parce que sinon une journée un rail c'est pas hyper rentable. J'ai fait de la merde. J'ai oublié de mettre une bande de désolidarisation. Ça je m'en suis rendu compte quand j'étais à peu près là à la fin. Et sur la première partie du rail qui est là-bas, j'ai oublié de mettre le treillis. Voilà. Bon. Donc c'est fait. Je ne vais pas défaire. Donc demain on se fait livrer tous les matériaux pour la chape. Il y a 20 sacs de vermiculite, 200 sacs de ciment, un big bag de sable et une trentaine de treillis de carreleurs. Voilà. Et on devrait avoir assez pour faire cette pièce là et celle d'à côté juste derrière. Est-ce qu'il est dur ? Ah il est encore un peu mouillé. Bon c'est bien. Un béton qui ne sèche pas trop vite c'est un béton solide. Bon. On a fini les rails la dernière fois. Celui-là. Tchouc. On a renforcé un peu le plancher ici qui était faiblard, qui tenait mais qui était faiblard. Donc on a mis des planches d'OSB. Et là ça tient bien. Donc voilà tous les rails sont faits. Donc aujourd'hui on va remplir entre les rails. On va partir je pense de là-bas ou de là. Je ne sais rien. Voilà. Ça devrait nous prendre la journée quand même pour remplir ça. On va voir. Il y a pas mal d'épaisseur. Donc là on a passé un mètre cube de... Non pas un mètre cube. Une tonne. Parce que je me suis fait n**** chez le roi. J'ai pris un big bag. Je pensais que c'était un mètre cube mais en fait c'était une tonne. Une tonne de sable c'est pas un mètre cube. Donc on a passé une tonne de sable entre les rails et cette première bande. Donc on a plus de sable. Et demain matin il faut que j'aille en racheter. Si on veut continuer ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon ce matin, on fait la troisième bande. Ça dépote hein ? On a commencé il y a combien de temps ? Une heure quand même ? Une heure quand même ? Bon là il y avait beaucoup à remplir quand même. Alors le mélange pour le remplissage parce qu'on le fait en deux fois. On remplit et ensuite on fait une couche un peu plus chargée en sable sur le dessus. Et un peu plus liquide. Et un peu plus liquide pour que ce soit plus facile à tirer. Donc là le mélange de remplissage c'est deux volumes de sable. Deux volumes de vermiculite. Ce machin là. Permex. Et un volume de ciment. Et un volume d'eau. Plus ou moins. ным.意思 de passer à la dissociation du monsieur qui fait le mélange. C'est sale. C'est pas mal. On a fini de remplir. Maintenant, on va faire une petite couche de finition. Tu vois, là, il reste 2-3 cm à combler. Donc là, on fait un mélange un peu plus fort en sable. On met 3 sables, un vermiculite, là, on n'en a pas fait, et un ciment. Ça sent un peu plus costaud. Et surtout, on n'attend pas que cette couche-là, elle est séchée. Ça, tu vois, c'est encore mouillé. C'est mouillé, là. Voilà. Surtout pas que ça sèche et que tu reposes derrière, ça ne tiendra pas. Il faut tout poser en même temps. Et voilà. La troisième bande du salon est terminée. La chape du salon est terminée. Il faut que ça sèche un peu. Je vais essayer de venir cet après-midi pour talocher. On pourra passer à la pièce d'à côté. La chambre. On s'est rebloque. On enlève la chape existante. On en remet une nouvelle. C'est parti.